Bienvenue à toi, fan de manga. C'est très bien de t'intéresser également aux auteurs des mangas et non pas seulement à l'oeuvre. Alors, on va t'épargner les demandes à poil ou à genoux d'abonnements, ça fait pitié, on va attaquer directement le sujet. Monsieur Tsukasa Ojo, c'est le créateur de City Hunter. Tu as dû connaître au travers du club Dorothée, Nicky Larson, qui n'est qu'autre que la version française de cette oeuvre, et son auteur, justement, Monsieur Ojo. Tsukasa Ojo est né le 5 mars 1959, à Kokura, dans la préfecture de Fukuoka, au Japon. Il est principalement connu pour être le créateur du manga Katsai et City Hunter. Débutons avec son enfance et ses études. Vivant dans une famille modeste, son père est employé dans une société de construction, et sa mère est femme au foyer. Il suit une scolarité au collège, où il participe au concours Tezuka. Il commence un manga tiré du livre Kouen no Ami de Oshishinishi. Mais un événement l'éloigna du manga, ou plutôt, un professeur d'art, à l'école primaire qui critiquait son travail à des multiples reprises. Cet événement l'éloigna alors du dessin, qu'il finit par trouver réberbatif et ennuyeux. En somme, ce professeur stupide avait dégoûté l'auteur du dessin. Ojo se tourna alors vers la littérature et le cinéma, qui devinrent ses passe-temps favoris. Cependant, alors qu'il poursuit ses études au lycée et participe à la publication du fanzine Mo, avec un ami qui créa un groupe manga avec d'autres camarades de classe au sein de l'école, c'est cet ami qui finalement incita Ojo à reprendre le dessin. Merci à lui ! Mais Ojo n'a vraiment pas de chance, son père qui souffrait d'un cancer décède en 1977, cette même année où il rejoint l'université de commerce de Kyushu à Fukuoka. Ses débuts dans le shonen jump. Tsukasa Ojo ne se prédestinait pas à devenir mangaka, mais souhaitait simplement participer à des concours de manga one-shoot, juste comme ça une seule fois, un petit one-shoot quoi, pour se faire un peu d'argent de poche. En 1979, il participe au 18e concours du prix Tezuka, organisé par le magazine Shonen Jumpa, revue leader dans la maison d'édition Tsuecha. Et il arrive second avec l'histoire Space Angel. Pendant ce concours, il va rencontrer Nobuiko Orei, son responsable éditorial historique dans le Shonen Jumpa, qui va le pousser à écrire des histoires de manière régulière. Et en seulement deux semaines, le magazine l'embauchera dans l'équipe de dessinateurs. Il rejoint donc la grande famille du Weekly Shonen Jump. En 1980, il débute comme mangaka professionnel avec un one-shoot, intitulé Je suis un homme, publié dans le numéro spécial de Shonen Jumpa sorti en août. Puis, en 1981, un autre one-shoot, Katsai, ça doit vous dire quelque chose, qui est publié dans un numéro spécial du Shonen Jumpa janvier. Dont un teaser apparaîtra au numéro 29, sous le nom Sexy Dynamite Girl. Et là, il y a un énorme succès. Et au vu de ce succès, de ce petit one-shoot, et sans que Tsukasa Ojo ne soit au courant, son éditeur va présenter le projet de la série Katsai au comité de rédaction du Shonena. Qui va accepter la série Katsai ? La publication alors commence dans le numéro 40 du Shonen Jumpa. Carrière de mangaka. En 1983, Katsai est adapté en animé par la Tokyo Movie Shinsha. Cet animé connaît deux saisons et compte 73 épisodes. En 1982, Ojo publie Space Angel dans le numéro 16 de Shonen Jumpa, mais dans une version remaniée par rapport à celle présentée au concours Tezuka. En 1983, un prototype de City Hunter est publié et débute vraiment dans le Shonen Jumpa numéro 13. Qui a dit que le numéro 13 portait malheur ? Ah ! City Hunter, quoi ! En 1987, le studio Sunrise le décline sous une forme animée qui dure jusqu'en 1991. C'est après Katsai, le deuxième gros succès de Tsukasa Ojo. Et celui-ci le fait connaître véritablement un l'international, une grande star, voilà ! Il déclara lui-même, dans Katsai, il y avait un personnage qui s'appelait Tezumi et qui était très facile et agréable à dessiner et à raconter. Avec mon responsable éditorial, on s'est dit que ce serait sympa d'avoir une histoire avec ce personnage en héros. Celui-ci est ensuite devenu Ryo Seiba, le héros de City Hunter. Tsukasa Ojo est clairement l'un des rares auteurs à avoir su manier avec un talent naturel non négligeable le passage d'un dessin détaillé, même très détaillé voire réaliste, plein d'action et un dessin comique. Parfois critiqué par ses tableaux grivois et sexistes, City Hunter met pourtant en scène des femmes modernes et indépendantes, et très puissantes, dont certaines à l'image emblématique de Kaori, appelée Laura en VF, qui est un personnage éloigné des standards du manga de l'époque. Ryo Seiba a beau être un éretomane notoire, un macho et obsédé, ses méthodes de séduction n'aboutissent jamais, ne sont jamais encouragées, bien au contraire, elle se prend des coups sur la tête en permanence. Avec Katsai, il est d'ailleurs devenu l'un des rares auteurs de l'écurie Sonnen Jump, de son époque à avoir ses héroïnes accédé à la pleine une du magazine, car à l'époque, pas une seule héroïne n'apparaissait sur une couverture. Et ouais, c'est lui qui permit ça. Ce fut le tout premier. Au final, un beau combat contre le sexisme. Dès ses débuts, l'auteur cultive un fort caractère, et des divergences éditoriales émergent avec l'équipe du magazine. Le Shonen Jump, qui va également entretenir d'autres jours l'image d'un mangaka d'action, qui dessine des jolies filles, une étiquette qu'il rejette, qu'il ne veut pas. Mais hélas, la publication du magazine décida de congélier City Hunter, alors que c'est en plein succès, de le virer, obligeant Ojo à bâcler la fin. Mais franchement, sur ce coup-là, ils ont déconné. Malgré cette injustice, Ojo continua de créer. Il crée notamment en 1988, le Cadeau de l'Ange, qui est un recueil d'histoires courtes. Avec justement le Cadeau de l'Ange, l'histoire, c'est Masha Hiro, espère trouver un grand amour. Il rencontre une petite fille, qui se dit être sa fille, née de son union avec Yoko, son ami d'enfance. Et cette rencontre va changer leur vie. La seconde petite histoire, je suis un homme, c'est l'histoire de garçons d'une école traditionnelle et les filles d'une école catholique, occidentalisées, qui doivent partager la même pension. Il y a histoire de chat, un jeune photographe au bout du rouleau, sauve un chat, ce qui lui permettra de rencontrer la femme de sa vie. Beaucoup d'histoire d'amour. Il y a également un pilote de City Hunter, donc deux histoires, dans lesquelles on pourra enfin voir pour la toute première fois Ryo et Kaori. Il créa par la suite, en 1993, le manga Le Temps des Cerisiers. L'histoire débute, Kazuya a du mal à accepter sa future belle-mère. Le jour où son père perd la mémoire dans un accident, le collégien est tenté d'en profiter pour les séparer. Chauffeur de taxi à 16 heures, un vampire qui se nourrit de sang humain se retrouve désemparé devant une cliente en pleurs. Cette même année, il crée l'œuvre sous un rayon de soleil. Malgré son apparence tout à fait ordinaire, la jeune Sarah Nishiko possède un don incroyable, celui de communiquer avec les plantes et végétaux. Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle est condamnée à changer régulièrement d'école, et à vivre une vie de nomade. Un grain de sable finit par se glisser dans cet engrenage bien huilé lorsqu'elle fait la rencontre de Tatsuya Kitazaki, un jeune garçon décidé à abattre l'arbre qu'il juge responsable de l'infirmité de sa petite sœur. Un amour très torturé, un peu spécial. Par la suite, Tsuka Saojo travaille sur RASH de 1994 à 1995, une série en deux volumes sur Yukui Asaka, un médecin qui prend la succession de sa grand-mère dans une prison et qui a une fâcheuse tendance à collectionner les problèmes. En 1995, il crée la mélodie de Jenny. Âgé d'à peine 16 ans, Junpei Shirakawa rejoint l'école militaire pour devenir un aussi bon pilote de chasse que son frère aîné. Mais nous sommes en 1943 au Japon, et au grand désespoir des siens, l'adolescent rejoint l'ordre d'intégrer une unité kamikaze. En gros, se suicider. Quelques jours avant la fin des hostilités, quatre enfants s'échappent du centre où ils ont été placés loin de Tokyo. Pour les protéger des bombardements, au beau milieu des champs de bataille, leur chemin croît celui d'un prisonnier américain en fuite. Qui n'est qu'autre qu'un joueur de baseball, membre de l'équipe nationale japonaise, en tournée aux Etats-Unis. Qui rêve d'une carrière professionnelle sur le continent américain. Malheureusement, la guerre en cours est un réel conflit qui approche un grand pas. Trois moments où le destin se noue. Trois histoires simples et touchantes de vie emportées dans la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, il travaille sur F. Campo, Family Campo, de 1996 à l'an 2000. Un manga sur lequel c'est plus doux. Il va aborder le thème de la famille. Et en même temps, on sort de la guerre. Donc un peu de famille, ça met un peu de baume au cœur. On a eu des histoires d'amour, on a eu des histoires de flics, on a eu des histoires de tuer à gage, on a eu droit carrément au bombardement américain. Alors maintenant, pour revenir un petit peu à l'amour familial éventuellement, ça fait pas de mal. N'est-ce pas ? Puis en 2001, il crée Angel Art. A la fin de City Hunter, Rio et sa partenaire Kaori commencent une nouvelle vie tel un heureux couple. Mais une redoutable tueuse à gage, connue sous le nom de Glass Art, décide de sauter d'un immeuble, rongé par le remords de tous les meurtres qu'elle a commis. Mais la jeune fille s'empale et ne pourra survivre que grâce à une transplantation cardiaque. Le destin est horriblement cruel puisqu'il lui octroie le cœur de Kaori, morte la veille de son mariage, en tentant de sauver un enfant. En se réveillant après un coma d'un an, Glass Art est assailli par les souvenirs de Kaori et le désir de rencontrer Ryo Saiba. En 2010, il co-scénarise avec Asaishin Katsuhai, écrit A.I. 30 ans après la série culte de Tsukasa Ojo, les trois jolies voleuses sont de retour. A l'image d'Angel Art, qui est la suite alternative de City Hunter, Katsuhai ou Katsuhai reprend là où l'aventure s'était arrêtée. Mais en modifiant le passé pour apporter de nouveaux éléments à l'histoire. En somme, une histoire alternative. Aujourd'hui, Tsukasa Ojo aide les jeunes mangakas à se former au métier. Ce qui est très beau de sa part, car peu le font. Il est aussi revenu à ses premiers amours, le cinéma, et travaille pour la première fois comme réalisateur d'un film, le film Angel Sain. Une ontologie de cinq histoires adaptées de BD muettes du monde entier. Ses œuvres ont été présentées au Silent Manga Audition, le plus grand concours de mangas muets international, dont l'artiste est également membre du jury. Il est aussi en charge du prologue et de l'épilogue de ce film. Par la suite, en 2017, entre autres, est sorti le manga City Hunter Rebirth, un Spain Off de Sokura Nishiki, que le mangaka a scénarisé en collaboration avec Tsukasa Ojo lui-même, paru en France en 2019 aux éditions Kion. Kion publie également, il y a quelques années, les trésors de Tsukasa Ojo, des histoires courtes comme la mélodie de Jenny dont on vous parlait tout à l'heure, le cadeau de l'ange, le temps des cerisiers ou sous un rayon de soleil. Parmi les rééditions actuelles par les éditeurs français, citons City Hunter X, Y et Z chez Panini Manga en mai 2019, une nouvelle édition de l'anime City Hunter en DVD chez Kaze en octobre 2019, ou encore la version Deluxe de Family Compo chez Panini Manga en janvier 2020. Et bien sûr, un film sorti au cinéma que certains ont aimé, d'autres non. Moi, je n'ai pas accroché, je vous le dis honnêtement, mais bon, il a le mérite d'exister. Le film de Philippe Lachaud, City Hunter, qui l'a rebaptisé Nicky Larson vu qu'il fait le film en France, alors que le film a été tourné en France. Voilà, moi, je n'ai pas trop accroché, après, c'est une question de goût. Mais c'est vraiment un goût personnel, j'ai du mal avec les adaptations de mangas ou d'animés, avec des acteurs réels, je n'arrive pas. Mais après, ça, c'est très personnel. Sur ce, j'espère que ce petit documentaire, malgré que court, vous aura plu. N'hésitez pas, et là, je me mets à quatre pattes, à abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des commentaires, ça fera monter un peu la chaîne, on sera un peu plus connus, ça nous aidera beaucoup pour le temps passé. Ou alors, si tu n'es pas content, tu as le droit de disliker et de m'insulter, mais bon, après, la méchanceté gratuite, c'est pas cool. Sur ce, amuse-toi bien, lis bien, joue bien la console aussi, aimez-vous, les mecs, aimez-vous. La vie est courte, alors profitez, dessinez pour les autres, et tchao ! Vous écoutez de la merde, vous regardez de la merde, vous mangez de la merde ! Une belle merde, une belle merde, et croyez-moi, je m'y connais. Parfois la merde à mon goût, je vous assure. Netflix prévoit et met en production The Witcher, la série télé. Toujours au nom de la parité, le héros sera donc transformé en femme, et participera, bien évidemment, avec cet énorme avantage, à la prochaine Eurovision. Mais madame, décrivez-vous, je vous prie. 1m68, bien, 98 kilos, moyen, quelle couleur de cheveux ? Cendrée, cendrée, dentition, inexistante. Eh bien, écoutez, madame, je ne pensais pas dire ça un jour, mais merci à Netflix, garde plus, je n'ai plus de pénis, au nom de la parité, au revoir madame ! 4 juin, le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson, et le parfum de Cupidon, a plu au français ! J'ai honte d'être français ! et prouve donc que la culture beaufre, ainsi que la lourdeur, a encore de beaux jours chez nous ! Oui, allo ? Quête Lachaud, ça va mon con ! Hein ? 5 000€ sur mon con... 5 000€ sur mon con. Oui, monsieur Lachaud. Oui, merci monsieur Lachaud. Bonne journée monsieur Lachaud. C'est un très bon film, un très bon film. C'est quoi cette bouse ? Oui ? Bonjour monsieur Lachaud Quoi ton film ? Magnifique, magnifique, magnifique 5000 euros encore sur mon compte C'est un très beau film J'ai toujours beaucoup aimé ce que vous faisiez Déjà dans Baby Sixer Oui pardon monsieur Lachaud J'avais beaucoup apprécié Au revoir monsieur Lachaud Merci monsieur Lachaud Bonne journée président Lachaud Un très très bon film Nicky Lachaud et le parfum de Cupidon Confidence pour confidence C'est pire que dans les... Et n'oubliez pas Commenter cette vidéo Et si Si vous voulez nous troller Ou nous insulter Faites-vous toujours plaisir Mais n'oubliez pas Que nous manquons le sujet Pour nos prochaines... Pour nos prochaines... Vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz